... On se trouve au niveau moins un du musée, dans un espace d'exposition qui est largement éclairé. Derrière moi, il y a deux œuvres de la collection qui font partie d'une présentation plus importante qui célèbre l'anniversaire de la collection. Ça fait 25 ans que les premières acquisitions ont été faites. C'est un moment important pour un musée parce que c'est l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur toutes les acquisitions qui se sont faites et voir aussi dans quelle direction on va se trouver. C'est un panorama qui n'est pas exhaustif mais qui pour autant va dresser un certain nombre de caractéristiques, va mettre en avant des lignes directrices qui permettent de voir la façon dont la création contemporaine peut aussi puiser ses sources dans certains mouvements plus historiques. C'est l'occasion de voir la façon dont le minimalisme va influencer les créateurs d'aujourd'hui mais aussi la façon dont le dialogue entre l'abstraction et la figuration est toujours quelque chose de pertinent pour aborder l'art contemporain. Quelques œuvres qui sont peut-être un petit peu comme ça frappantes. Il y a celle qui est derrière moi qui est une œuvre qui est assez impressionnante par ses dimensions physiques qui est l'œuvre de David Almedge qui nous propose une forme de sculpture un petit peu vertigineuse. Lorsqu'on regarde cette œuvre, on est face à un monde en lui-même. Il y a des éléments très petits, microscopiques, donc on est sans cesse en train d'assuster son regard entre un ensemble qui est comme une construction qui serait très importante, qui représenterait une forme d'évolution de l'humanité ou des choses plus organiques. Et puis au contraire, un monde qui est fait de minuscules détails dans lesquelles on va nous-mêmes se plonger et peut-être se perdre. D'autres œuvres comme ça aussi sont intéressantes. C'est peut-être celle de Tony Krag qui se déploie sur un mur très très long. L'œuvre fait plusieurs mètres de longueur. Pour la voir dans sa totalité, puisqu'elle représente un motif, il faut prendre du recul. Lorsqu'on est près d'elle, on voit juste un assemblage d'éléments et ça paraît comme quelque chose de complètement abstrait. Et lorsqu'on se recule, on s'aperçoit qu'on est face à une représentation d'un motif très trivial, très prosaïque. En fait, on a une fourchette qui vient planter une saucisse et ça s'appelle Dining Motion. C'est intéressant parce que Tony Krag se situe vraiment dans la prolongation d'un mouvement qui peut remonter au début du XXe siècle où les artistes décidaient de prélever directement dans le quotidien des éléments qu'ils allaient mettre dans leur peinture ou dans leurs œuvres d'art. Mais lui, il va utiliser uniquement des éléments trouvés pour recomposer au mur un motif que l'on va découvrir en prenant un petit peu de recul. Une troisième œuvre peut-être qui est intéressante aussi parce qu'elle représente beaucoup de choses, c'est celle de l'artiste luxembourgeoise Simone Decker qui s'appelle Untermitter. Alors ça, c'est une pièce qui est particulièrement intrigante parce que quand on la voit dans l'exposition, au départ, on voit un ensemblage de tubes posés les uns à côté des autres, bien rangés comme sur une étagère. Et puis, une sorte de tissu très très long qui a une matière un petit peu indéterminée qui est de couleur rose. Et en fait, c'est les traces d'une action qu'elle a mise en place à la galerie Beaumont où elle avait été invitée pour faire une exposition. Elle avait décidé de prendre avec du latex l'empreinte de l'espace même. Donc c'est vraiment l'idée du sous-locataire, celui qui est invité dans un espace. Elle va vraiment un petit peu redoubler l'espace, en quelque sorte, en faire une empreinte. Et puis, elle peut la présenter comme une sculpture d'un espace dans lequel on peut prénétrer ou au contraire, avoir cette peau qui désormais est repliée, dans laquelle on peut imaginer qu'à un moment donné, elle a été dépliée. Voilà, c'est des exemples pris un petit peu comme ça au hasard, mais qui montrent bien qu'il y a une vraie richesse dans la façon dont les artistes créent aujourd'hui. Ce panorama permet un petit peu de comprendre en quelque sorte la façon dont l'art contemporain s'est construit au fil des décennies et dont il entretient une relation assez vivante avec aussi le spectateur. Voilà.